Musique Le lundi 22 mars, un établissement pour enfants autistes, géré par la Fondation Autisme, ouvrira ses portes à Surenne dans les locaux de la maison de la petite enfance prêtée par la ville. La ville de Surenne a répondu à une demande de la Fondation Autisme 92 d'accueil d'un établissement pour enfants autistes. Elle a été tout à fait sensibilisée à cette question à ce moment-là et a fait vraiment le maximum pour que ça soit possible. On sait qu'en région parisienne, il y a une liste d'attente d'environ 500 enfants pour chaque place d'enfants dans un établissement qui puisse les accueillir. Donc c'était un challenge à relever aussi pour la ville de Surenne. C'est le moment de l'éducation. Bravo ! Oh non ! Bravo ! T'es là ! C'est génial ça ! L'ouverture de Surenne correspond vraiment à un véritable besoin parce qu'un trouble neurodéveloppemental comme l'autisme, ça se traite avec trois volets. Un volet éducatif, parce que les enfants ont besoin de travailler, de remettre en ordre tout un tas de choses. Un volet effectif, sinon ils ne développent pas de manière harmonieuse, effectivement en parlant. Et un volet biomédical, mais qui est en dehors du champ de Surenne. L'ouverture de l'établissement de Surenne va permettre de pouvoir mettre en oeuvre les deux premiers, et ça c'est fabuleux pour les enfants et pour les familles. L'établissement de Surenne va changer plein de choses pour les familles d'enfants autistes, mais va surtout, surtout, surtout changer les choses pour les enfants autistes. Parce que la première chose qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir une prise en charge proche de leur domicile, au lieu de passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure dans un taxi sanitaire. Donc ça va être tout près de chez eux. La deuxième chose, c'est qu'il va s'agir d'une prise en charge à la fois intensive et efficace, mais aussi très respectueuse de la personnalité de l'enfant. Et ça, ça va changer beaucoup de choses. Continue. Et va où le jaune ? Super violette, mais c'est trop facile pour travailler à 12 heures. L'idée, c'est d'accueillir les enfants dès l'âge de deux ans. Donc il fallait effectivement trouver un endroit où on puisse accueillir des enfants petits. Du coup, on a pensé à la maison de la petite enfance. C'est un institut qui va être ouvert comme une école, c'est-à-dire que les enfants sont accompagnés tous les matins. Et en principe, passent la journée à l'école. Et l'idée, c'est que les enfants qui sont accueillis dans cet établissement bénéficient d'environ trentaine d'heures de cours dans l'établissement par semaine, ce qui est énorme pour des tout-petits à cet âge-là. Chaque enfant est encadré par à peu près 2,5 adultes. Donc pour 12 enfants, on aura une équipe d'une trentaine d'adultes, des enseignants, des médecins, des psychologues, des ergothérapeutes, autour des enfants tous les jours. L'objectif d'un IME comme celui qui s'ouvre à Surenne est très clairement de viser au redéploiement de développement clinique de l'enfant affecté par l'autisme. Et nous visons, selon les recherches qui ont été faites, à mener un enfant sur deux, en moyenne, à réintégrer le milieu ordinaire scolaire. Et en tout cas, pour tous les enfants qui rentrent dans cet IME, ce qu'on peut dire avec assurance, c'est que pour 100% des enfants, les choses vont aller mieux, beaucoup mieux. Il y a une chose qui n'était pas prévue quand Surenne a plongé sur ce projet, c'est que nous n'avions pas anticipé à quel point les Surenois pourraient bénéficier de ce projet. Parce que des enfants autistes à Surenne, il y en avait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !